l'extrait que vous allez entendre est un bout d'interview provenant d'un keep on talk l'émission du keep on dream qui reçoit des professionnels du manga vous pouvez retrouver le lien de la rediffusion complète de l'entretien dans la description est ce que génération y tu as commencé à le publier c'était directement sur internet c'est ça oui je me suis forcé parce que déjà j'avais publié deux trois autres oeuvres donc j'avais plutôt l'habitude du rythme et surtout je savais que si je publiais j'avais une sorte de responsabilité de le terminer ça t'a ajouté finalement de la rigueur parce que tu t'es dit il y a des gens qui vont lire oui et d'où le rythme de deux à cinq planches par semaine oui je pense que si on veut être présent sur internet il faut être régulier et après le nombre de pages c'était ça fluctuait mais être régulier et faire en sorte que ton lecteur t'oublie pas ça c'était pour moi c'était important donc tu le disais mais ça je pense que c'est important à rappeler pour tous les tous les auteurs qui veulent faire des campagnes de financement il y a quand même un gros travail de communication de marketing finalement à faire en amont oui alors franchement je pense que la plupart des ulules qui fonctionnent pas bien c'est pas parce que le projet est pas bon c'est parce que c'est très très fatiguant de communiquer dessus sans pour autant harceler les gens sur les réseaux sociaux de trouver des gens qui veulent bien en parler des chaînes youtube des même la presse moi j'ai contacté la presse de mon quartier enfin de ma zone pour qu'ils en parlent etc c'est c'est compliqué il faut oser et c'est pas fait pour tout le monde parce que là forcément tout le monde n'a pas forcément les contacts ou ou la non timidité nécessaire enfin c'est pas toujours facile et je pense que le plus gros du boulot c'est là dedans les gens sont toujours motivés à aider des des amateurs ou des gens qui l'ont sur projet mais il y en a tellement il faut il faut sortir de la masse il faut se faire entendre quoi il faut se démarquer oui et la chance mine de rien je me disais que la chance ça pouvait aussi se provoquer par rapport à des études de marché ou des trucs comme ça où on peut se dire j'ai un concept est ce que c'est un concept qui n'est pas en avant sur son temps ou qui n'a pas déjà été vu et revu et je pense que c'est une réflexion à avoir aussi quand on propose un projet en audition et je pense que c'est une réflexion à la fin de la fin de la fin de la fin d'aller